Ma fascination pour le Japon a débuté avec la lecture d'un livre sur la culture japonaise et le bouddhisme. J'étais venue pour deux semaines, mais j'ai fini par passer six ans au temple d'Aijouji. Au temple, je découvrais la culture japonaise comme la cérémonie du thé. Dans le même temps, j'étudiais les neurosciences, et j'ai donc décidé de créer un projet en collaboration avec les résidents du mont Hakusan. Pour moi, ce sont les gardiens de la sagesse traditionnelle auprès desquels on devrait apprendre. Quand j'étais ado, je m'intéressais à la culture japonaise, notamment à la littérature moderne. À l'université, j'ai eu la chance de faire un stage de six mois au Japon. Ensuite, j'ai fait un doctorat grâce à une bourse du gouvernement japonais. Mercari est une application très populaire au Japon. Aujourd'hui, elle emploie une quarantaine de nationalités. J'aime voir des gens avec des approches différentes travailler ensemble. Je suis née en Martinique, un territoire français. J'ai eu la chance de faire un stage d'un mois au Japon. Quand Sony CSL a ouvert un nouveau centre à Kyoto, j'ai décidé de postuler. J'adore Kyoto. La ville reflète bien cette philosophie qui vise à comprendre pleinement les choses avant d'essayer de les changer. En vie artificielle, on essaie de créer des systèmes vivants. Pour ça, on rassemble des experts de domaines variés, biologie, chimie ou même philosophie. Quand tous ces gens se rencontrent, la créativité et les nouvelles idées de recherche fusent. La créativité et les nouvelles idées de la société, c'est très riche. La créativité et les nouvelles idées de la société possible. J'ai commencé à dire à chaque fois. J'espère que la créativité et les nouvelles idées de la société, c'est très riche.